Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un nouveau tour de magie expliqué, un tour de cartes très facile à faire. Vous allez voir une routine vraiment bien construite, la thématique sur le temps, l'espace-temps, le passé, le présent, le futur. C'est plutôt joli et assez simple à réaliser. Bref, comme d'habitude, la démo, et pour ceux qui voudront apprendre à réaliser le tour, vous aurez le lien de la vidéo explicative dans la description. Comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer également sur la petite cloche pour être notifié des futures vidéos mises en ligne. Et également, l'école de magie www.magiestreaming.fr pour apprendre les bases de la magie des cartes ainsi que la magie des pièces. Le tour accompagné de tours expliqués, la plateforme de VOD, et également pour ceux qui souhaiteraient me soutenir, de souscrire à Tutos Magie Premium pour avoir accès à du contenu exclusif. Bref, tout est dans la description et je vous laisse tout de suite avec la démo. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour la démo et pour ce tour, on va avoir besoin d'un jeu de cartes. Bien entendu, le jeu de cartes peut être mélangé, emprunté, etc. Avant de commencer, on prend le jeu de cartes et on fait toucher à un spectateur une carte qu'on laissera mystère, donc imaginons ici. Et cette carte, en réalité, représentera le futur. On va dire que c'est la carte qui représentera le futur, on la laisse de côté sans la connaître. Par la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander au spectateur de choisir, alors visuellement une carte, donc il peut la choisir face en l'air. Imaginons qu'il choisisse, je ne sais pas moi, l'as de pique. L'as de pique, pour le rendre unique, normalement, le spectateur devrait signer la carte. Comme ça, on est sûr qu'il n'y ait pas de duplicata ou quoi que ce soit d'autres qui pourraient remplacer cette carte. Elle serait vraiment unique dans le jeu et celle-ci va être par la suite laissée et replacée, vraiment, quelque part dans le milieu du jeu, nettement, comme ceci. Là, par la suite, ici, on a la carte qui représente le futur. On va faire en sorte de récupérer et de trouver la carte qui représentera le passé. Alors, pour ce faire, ce qu'on va faire, il suffit de dépeller cette carte pour la trouver. P, A, S, S, E. Et là, du coup, on a la carte qui représente le passé. Nous reste à trouver la carte qui représente le présent. De la même façon, la carte du présent, il faut l'épeler de la même façon. P, R, E, S, E, N, T. Et on a la carte du présent. Et normalement, avec la carte du passé et du présent, on devrait, logiquement, si on interroge le passé et le présent, pouvoir obtenir le futur. Le futur, carte qu'on avait laissée au départ, bien en évidence, sur la table. Cette carte mystère qui représente le futur ne peut être que la carte signée qui a été choisie juste après, par le spectateur, bien après que cette carte ait été posée de côté. Et ça, c'est un vrai miracle. Et voilà, j'espère que la petite démo vous a plu et va vous donner envie d'apprendre à réaliser ce tour. Tous les liens sont dans la description. N'oubliez pas les réseaux sociaux, le pouce bleu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir sur les réseaux sociaux. Le petit commentaire également. Merci à vous d'être si nombreux chaque semaine, de me soutenir sur la chaîne, ça fait grave plaisir. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501